Mesdames, Messieurs, bienvenue à toutes et à tous. La ville de Kinshasa n'est plus connectée par route à la province du Congo central. La nationale numéro 1 a été coupée en deux à hauteur de la place en vrac. C'est la conséquence de la pluie qui s'est abattue dans la nuit de lundi ou à mardi sur toute l'étendue de la capitale. La plupart des Kinois ont eu du mal à atteindre des lieux de service, routes inondées, parfois impraticables. Plusieurs dégâts humains et matériels ont été enregistrés. Un tableau peu réduisant. Une seule pluie et l'arrêt garage est devenu introuvable. Il ne reste plus rien de l'emplacement qui l'avait encore avait abrité l'arrêt de bus ici, sur la nationale numéro 1, entre l'école Mapinduzi et l'arrêt garage. « Surtout qu'on se trouve à Paseke et bander l'acadam, l'arrêt de ma chino va en salle. Pour les autres, on est dévié et l'on est terrassé, n'y en a où on s'en est. On salle à qui, on continue à dire ça. On a dit qu'il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté. Il y a un bando à l'aïe. Il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté. Il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté, qu'il y a un bando à côté, qu'il y en a un bando à côté. C'est comme ça qu'il y a des personnes malades comme son bando. Il y a deux personnes, ceux qui réunissent a trois Sans step en armes à ceux-là. Il accoutait la nomme et ground-t-en-f klass. Et dont c'est une toute bonne mesure cuisine. La pluie qui s'est abattue de la nuit de lundi à mardi a coupé cette route d'intérêt national en deux, isolant ainsi la ville de Kinshasa, de la province du Congo central. Une autre route est d'artisanat sur la ville de Kinshasa, de la ville de Kinshasa, de la ville de Kinshasa. En ordre utile, le premier a foulé le lieu, le gouverneur David de Kinshasa, pour s'enquérir de la situation qui, du reste, s'est généralisée à des exceptions près. Plusieurs routes et quartiers de Kinshasa n'ont pas été épargnées. Les eaux des rivières ont quitté leur lit pour inonder les routes, causant ainsi des embouteillages monstres. Difficit de compter le nombre des morts, plusieurs familles ont perdu les leurres après l'écoulement des murs ou l'éboulement des terres. Le gouvernement annonce une communication dans les prochaines heures. Entre-temps, qu'adviendra-t-il des familles qui devaient enterrer les leurres ce mardi dans les cimetières situées vers le Congo central ? Entre rebousser chemin et supplier les frais de la conservation à la morgue, le choix s'impose aux familles, au-delà de pleurs. Elles ne sont pourtant pas forcément au bout de leur peine. Encore faut-il qu'il plaise à Dieu, que les sépulcres apprêtés se maintiennent. Voilà donc une pluie de tous les malheurs. Sous-titrage Société Radio-Canada